... ... ... ... Autrement dit, les risques de désastre qu'encourent les pays sont mineux vu sa position géographique. L'approche conceptuelle novatrice adoptée par les autorités en 2017 consiste à à consolider une lutte de défense par des activités de reboisement et d'aménagement. C'est une synergie d'action de lutte contre la désertification par la restauration des terres et de la biodiversité, de développement de synergies des systèmes agricoles et pastraux, de la lutte contre la pauvreté par la réalisation d'activités génératrices de revenus favorables au repeuplement des zones affectées par le changement climatique. Ces panoplies d'activités du département concourent afin de mieux gérer les données environnementales. En une année, le ministère de l'Environnement, en matière de protection de l'environnement, en s'appuyant sur les trois conventions fondamentales de protection de l'environnement, j'ai fait allusion à ces conventions de la génération de Rieux de Généraux, convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la convention de lutte contre la conservation et la gestion de la biodiversité et la convention sur la lutte contre la désertification. La politique environnementale en 2017 apparaît comme une solution pour contrecarrer certains phénomènes qui menacent l'existence humaine. La mise en œuvre de cette politique a permis de capitaliser et valoriser les expériences et les données importantes des programmes nationaux et régionaux de lutte contre la dégradation des terres, la désertification et favoriser la gestion durable des ressources naturelles. La croissance démographique, les facteurs sociaux, économiques et politiques sont souvent au cœur des difficultés rencontrées par les autorités en charge du département. Pendant toute l'année 2017, il faut dire que nous avons répondu présents à toutes les sollicitations par rapport aux différentes conférences de parti. On était à Ordos, en Chine, à la COP 13, on a défendu une opposition. Nous avons répondu présents à l'appel. Il n'y a que trois commissions mises en place à la COP 22 par Sa Majesté le Roi Sandeux avec ses pairs, la Commission des États insulaires, la Commission des États du Sahel, la Commission du bassin du Congo. Mais pour atteindre cette vision, en 2017, les autorités tchadiennes ont mis l'accent sur la participation des communautés locales pour la recherche des solutions afin de redéployer des synergies traditionnelles pouvant permettre de surmonter ce phénomène appelé désertification. Préserver l'environnement est au cœur des luttes du chef de l'État Idriss Déby-Hitno. C'est dans cette optique que la semaine de l'arbre est à saluer car elle favorise la régénération de l'environnement. Il importe de rappeler les efforts du gouvernement tchadien interdisant la coupe abusive du bois. Nous avons au Nouveau National développé plusieurs stratégies en matière de protection de l'environnement qui sont en cours d'exécution. Par rapport à ces conventions, nous avons ce que nous appelons notre contribution déterminée du Nouveau National. À ce Nouveau, pas mal de projets ont été initiés en matière de lutte contre le changement climatique. Même si dans un passé récent, sous l'effet conjugué des alliats climatiques et l'action des hommes ont conduit à une dégradation sévère de l'environnement, l'on pourrait aujourd'hui affirmer sans risque de se tromper que la politique du gouvernement est bien perçue par la population en 2017. La richesse de réponses contre la dégradation de l'environnement ne devait pas se faire de manière isolée car c'est un impératif pour toute la population. Nous devons apporter une réponse solidaire aux défis climatiques pour la préservation de la biodiversité. Oké tchadien ne doit pouvoir se soustraire à ses engagements humains. Par les objectifs et les impacts attendus, l'année qui s'achève intègre plusieurs mécanismes associés au développement et à l'environnement en particulier car le développement durable, la lutte contre la pauvreté, la réduction des migrations écologiques et économiques ont été au cœur des activités du gouvernement tchadien en matière de changement climatique et de la protection de l'environnement. La nouvelle politique établira les synergies nécessaires avec les programmes de développement en cours dans le domaine de l'environnement pour mieux préserver le cadre de notre existence. L'année qui s'achève est une année presque verte. Le souhait des autorités est de voir le département bénéficier de plus d'investissements. Le défi en perspective serait de préserver le lac tchad dont beaucoup d'hommes tirent leur pittance. Il importe de rappeler dans la même lancée que la lutte contre le braconnage a connu un grand succès. Durant 2010. Il faut dire qu'au niveau de COP également nous avons fait beaucoup de coopératives, de conférences de parties. COP 23 on en prépare et là également nous avons beaucoup plaidé en matière même des petits projets déjà de renforcement des capacités pour nos propres techniciens pour leur permettre de faire de programmes, de projets qu'on pourra présenter à ce mécanisme de financement dont le Fonds vert, le Fonds mondial de l'environnement mondial. Donc ça c'est des démarches également et des efforts faits par le ministère. Il faut dire que c'est très intéressant quand on me dit que je viens de rentrer d'un conseil d'administration au départ de Zakouma et nous avons pendant longtemps fait la guerre contre les braconniers transfrontaliers. maintenant un peu de voisins dans la zone de Salamat et là également on me dit que depuis 2016 jusqu'à nos dates, zéro braconnage. C'est parti ! ...